Bonnes nouvelles pour la bande de Koué Diaspora éparpillées à travers le monde. C'est très facile. C'est la société de la pandémie et de l'agence de la bande de Koué Diaspora. Ici, il y a d'application sans doute. C'est très facile. C'est télécharger la partie, la téléphonie. C'est la bande de Koué Diaspora. Dans les cas de Kinshasa, la République du Congo, en Camp Brasaville, la République du Congo, facilement, parce qu'on récupère un bon appétit, il y a un PCA d'Orange Manila, et il y a un bon appétit, il y a une nouvelle Némi Balé, il y a un téléchargement d'application Sandweb et d'application d'application Buzz TV, il y a 10$ pour le bénéfice, donc il n'y a pas mieux de télécharger le téléphone, le téléphone Cécile, il n'y a pas mieux que ça il y a une facilité, dès aujourd'hui téléchargez Sandweb il y a un téléphone, plus facile il n'y a pas mieux L'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo a plus plusieurs conséquences sous l'ensemble du pays, c'est vraiment le ventre mot de notre pays la plaie qui dérange tout le corps, la RDC Mesdames et Messieurs c'est une question de notre génération, nous devons réfléchir pour chercher à trouver des solutions durables, pour ne pas dire définitives merci beaucoup de nous faire confiance situations sécuritaires dans l'est de la RDC comment trouver des solutions durables et définitives dans cette partie du pays Mesdames et Messieurs, pour discuter de ce sujet j'ai invité deux penseurs, deux chercheurs, deux politiques pour en parler Monsieur Jean-Pierre Cambila il est auteur, ancien ancien diplomate il est essayiste il est aussi chercheur politologue il est une personne qu'on ne présente pratiquement plus parce qu'il a il a été il est toujours une personnalité importante de de la scène politique du pays Monsieur Jean-Pierre Cambila c'est un plaisir de vous avoir à nouveau dans cette émission Merci, merci de l'invitation Merci beaucoup Monsieur Basile Diathézor lui est également acteur politique de l'UDPS il est chercheur il est économiste également alors lui nous avons avec lui nous avons nous avons échangé autour d'une émission sur les toutis cette émission a vraiment fait beaucoup de vagues et des réactions mais à nouveau nous l'avons sur ce plateau pour discuter avec lui comment résoudre la situation d'insécurité dans l'Est il est là bienvenue Monsieur Basile Diathézor Merci je suis content d'être là Merci beaucoup Mesdames et Messieurs on va essayer de planter le décor avant de donner la parole à nos deux invités au cours de comment sommes-nous arrivés là en RDC au cours des trois dernières décennies l'Est de la RDC Richard Mineray a connu des troubles permanents à raison des grièves politiques de différences sous les ressources et des tensions ethniques le conflit actuel entre les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda et le gouvernement a débuté en 2012 le groupe tire son nom d'un accord de paix conclut le 23 mars 2009 qui avait mis fin à un précédent conflit entre 2006 et 2009 le M23 a pris les armes parce qu'il estime que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre cet accord les rebelles ont déclaré qu'ils luttaient contre la marginalisation politique et le manque de représentation ethnique dans la minorité Tutsi dans la région ce groupe est qualifié les terroristes par le gouvernement congolais il y a plus ou moins quatre ans le groupe Rebelle dirigé par l'ethnie Tutsi a rapidement pris le contrôle des vases étendues du territoire dans la province du Nord Kivu y compris la capitale Goma en 2013 ils ont pris le contrôle de la ville pendant dix jours avant de l'abandonner sous la pression internationale ils ont accepté un cessez-le-feu et une démobilisation mais en 2021 ils ont repris les armes estimant que le gouvernement n'avait pas tenu ses promesses les derniers fronts de bataille la ville de Saké 25 km au nord-ouest de Goma le gouvernement de la RDC a accusé à plusieurs reprises les pays voisins en particulier le Rwanda de soutenir directement et indirectement les rebelles du M23 c'est que le Rwanda a toujours nié malgré les rapports des Nations Unies multiples rapports des Nations Unies alors qu'ils sont les principaux acteurs de cette insécurité la récente escalade des hostilités a vu une résurgence des affrontements entre les rebelles du M23 ou les groupes terroristes du M23 et les forces gouvernementales qui sont soutenus par des groupes armés pro-gouvernementaux les combattants gouvernementaux sont également soutenus par la communauté des développements de l'Afrique australe SADEC un bloc régional de 16 membres dirigé par l'Afrique du Sud ainsi que par le Burundi la SADEC prend le relais de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et EACRF dirigé par le Kenya qui a quitté l'Est de la RDC en décembre un an après son en déploiement le président de la RDC Félix Tisekedi et qui effectue également actuellement son second mandat a promis d'écraser l'insurrection et de maintenir l'intégrité du territoire Mesdames et Messieurs bienvenue dans cette émission Grand Tribunal Nouveau donc deux invités Messieurs Jean-Pierre Kambila et Messieurs Basile Diatezoa Messieurs Jean-Pierre Kambila je vais commencer avec vous nous venons de faire la décor la maison 9 de décrire le sujet de façon un peu plus détaillée selon vous est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que cette question d'insécurité est essentiellement liée au conflit ethnique au conflit politique au non-respect des accords comme nous l'avons lu incessamment dans dans notre texte de présentation non moi je pense que les Congolais se trompent beaucoup quand ils mettent le flou dans la définition de l'adversaire oui la guerre c'est une confrontation entre deux peuples deux états ou un terme elle peut être un terme mais la guerre actuelle elle met en confrontation deux états il ne faut pas qu'on se trompe quand on met le flou dans la définition de l'adversaire vous ne savez plus à qui vous attaquer le Congo est attaqué par le Rwanda et cela ne date pas d'aujourd'hui au Rwanda il y a une idéologie qui a été travaillée depuis très longtemps depuis Bisenguimana jusqu'à aujourd'hui où les Rwandais se sentant à l'étroit chez eux se sentant mal nourris par la nature ils estiment que l'herbe est plus verte chez nous ils veulent venir chez nous traverser la frontière ils veulent traverser la frontière et même pire ils ne veulent plus traverser la frontière ils considèrent qu'une partie de notre pays leur appartient et ils veulent venir reprendre cette partie là pour eux ils disent reprendre nous nous considérons qu'ils veulent venir nous voler cette partie là cette partie du pays c'est ça c'est ça la définition il ne faut pas qu'on se trompe si on commence à présenter cette guerre comme étant une guerre entre Congolais une guerre ethnique ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est carrément autre chose mais la question la question justement de de la définition précise de ce groupe ou de ce conflit est-ce qu'elle vient de la part du journaliste que je suis ou que nous sommes ou il faut que le gouvernement lui-même déjà définisse clairement qui est l'auteur de ce conflit parce que quelque part on entend dire groupe terroriste M23 quelque part on entend dire le Rwanda alors la confusion vient de qui ? de journalistes ou des autorités ? moi je n'entrerai pas dans ce jugement là moi je me donne un devoir c'est celui d'éclaircir les choses et en voulant les éclaircir je suis en train de dire nous ne sommes pas en face d'un terrorisme musulman ou islamique ou en face d'un terrorisme de quelque nature que ce soit nous sommes dans une situation d'agression avec des buts de guerre bien définis le Rwanda conteste les frontières de de la conférence de Berlin ils veulent remettre ceci en cause et ça ne date pas d'aujourd'hui le Rwanda les Rwandais essayent d'envahir notre pays depuis longtemps si Mouzee n'était pas intervenu dans ce combat là dans la première tentative c'était même pas la première dans une des tentatives aujourd'hui la situation serait peut-être pas ce qu'elle est c'est parce que Mouzee Kabila à l'époque s'est introduit dans cette guerre pour essayer de donner il s'agissait d'une agression mais bien évidemment avec la FDL bien évidemment la FDL c'est une autre chose le Rwanda c'est une autre chose beaucoup de gens de la FDL ils sont rentrés de bonne foi ok en croyant à Mouzee Laurent des Rwanda qui était un vieux combattant il était normal que les gens croyaient en lui ils pensent qu'il a mené ils menaient une guerre de libération et ils sont venus bon mais comme nous ne sommes quand même pas foncièrement bêtes nous avons le droit d'analyser les choses quand on analyse des choses maintenant on voit très bien que en fait Kagame avait son projet et d'ailleurs Kagame ça n'avait pas tardé quelques jours ou quelques semaines si je ne me trompe pas parce qu'il y a quand même quelques années qui sont passées le président Bizimon Pasteur Bizimon qui était président d'Abuca avait déjà remis en cause remis en cause les frontières donc dès ce moment là il y avait déjà cette affaire cette affaire qui se raconte un peu partout par les médias on va dire internationaux on parle de ces accords qui ont été signés par le gouvernement et l'ex-NDP qui n'ont pas été respectés par le gouvernement congolais et ce groupe qui reprend les armes pour dire qu'ils ne sont pas assez représentés ils sont marginalisés pour vous c'est un leurre la vraie problématique c'est l'agression du Rwanda écoutez moi je suis congolais et je le serai toujours je suis congolais malheureusement ou heureusement je ne sais pas de père et de mère je suis né dans ce pays j'aime ce pays je suis un patriote je me bats pour ce pays je considère que nous sommes attaqués par un pays étranger point barre vous êtes d'ailleurs mieux placé pour nous en parler parce que vous aviez occupé des hautes fonctions à l'époque vous avez été diplomate vous avez fait des tours au Rwanda les accords signés en 2009 par le gouvernement congolais c'était avec le Rwanda ou avec un mouvement un mouvement rebelle que le gouvernement de l'époque avait signé écoutez ma réponse en rapport à ces accords là est celle-ci il faut que les congolais se mettent en tête que le refus de mettre en oeuvre ces accords là est un acte héroïque mais pourquoi les avoir signés déjà si vous refusez de le mettre en oeuvre pourquoi les avoir déjà signés à l'époque est-ce une erreur politique je ne défendrai pas la signature de ces accords parce que je ne l'ai pas signé je n'ai pas participé à sa confection je ne connais pas les tenants et les aboutissants mais ce que ma position est claire et net le fait de refuser de mettre en pratique cet accord est un acte héroïque parce que quand je lis cet accord je ne peux pas l'accepter en tant que est-ce qui vous dérange dans cet accord monsieur mais tout tout en revue du Congo il y a 400 ethnies d'après quelle logique on doit dire que ici il n'y a que cette ethnie-là qui doit être là à autant de pourcents selon quelle logique selon quelle logique on doit dire que ces postes-là un tel nombre de postes doit être réservé à telle ethnie à ce moment-là le Congo le Patrice de Mumba n'existe plus le Congo c'est une nation qui a été voulue par les Congolais je ne parle pas du Congo l'État fondé par le Paul II je ne parle pas de ça je parle de la nation congolaise qui est l'oeuvre de Patrice de Mumba de Joseph Casaboubou et des autres qui est le reflet d'une volonté des jeunes gens de cette époque-là face à la colonisation face au fait que l'État congolais existait déjà et ils ont décidé ensemble que nous nous voulons être des Congolais ici sur ce territoire et ces gens-là ont posé un certain nombre d'actes actes qui ont abouti à l'indépendance du 30 juin et à ce moment-là nous avons eu des frontières et à partir de ce moment-là nous avons commencé à consolider cette nation cette nation qui a été créée sur la je viens de le dire on a commencé à la consolider nous sommes dans cette démarche-là jusqu'aujourd'hui la nation on n'était pas parfaite mais c'est pas il n'y a pas une ethnie qui va arriver ou un président étranger qui va arriver pour lui dire ah non 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 cette démarche-là un impact extérieur voilà moi je ne la veux pas parce que il y a telle ethnie telle ethnie qu'il y a des problèmes non les problèmes des congolais doivent être réglés par les congolais eux-mêmes et nous sommes assez sages pour le régler et ces problèmes ont été réglés à un moment donné sauf que il y a un président à l'extérieur qui considère que parce qu'il a des liens ethniques donc basés sur le tribalisme j'irais même plus neuf sur le racisme il veut étendre son pouvoir en République démocratique du Congo et utilise une partie de nos compatriotes et ça en tant que congolais je ne peux pas être d'accord c'est pour ça que je félicite tous ceux qui ne veulent pas respecter cet accord-là il ne faut pas c'est l'accord de 2009 si cet accord existe parce que moi je n'ai jamais vu vous avez eu tantôt que vous l'aviez lu vous n'étiez pas d'accord tout le monde tout le monde a lu ce qui est sorti dans la presse tout le monde tout le monde voit ce qui sort dans la presse tout ce qui circule mais si vous connaissez un tout petit peu ces milieux-là je n'ai pas la garantie que ce document-là est véridique je n'ai pas la garantie comme le prouve lorsqu'on me prouvera lorsque ceux qui ont signé la partie qu'on leur dirait oui nous avons signé et nous sommes d'accord avec ça je veux dire ah bon donc ce texte existe mon doute mais en 2009 vous avez occupé quelle fonction pardon en 2009 vous occupez quelle fonction ben j'étais du gâteau de cabinet à la présidente de la République en charge des relations diplomatiques oui vous n'étiez pas au courant si vous savez comment les choses se passent en politique vous ne posez pas cette question-là en politique la politique étrangère elle est définie par le gouvernement et le président de la République c'est le gouvernement et le président de la République c'est eux qui définissent et c'est eux qui font les choses le cabinet n'est pas toujours parti prénant il peut l'être tout à fait si le président le décide tout à fait mais je répète encore une fois j'ai un doute jusqu'au moment où je parle ici j'ai un doute sur l'authenticité de cet accord et j'aimerais dire encore si vous permettez 30 secondes d'accord oui qui a battu le M23 qui les a sortis de Ngunzhu de Ngunzhu c'était avant ou après l'accord réfléchissons un peu quand vous regardez les dates le M23 a été battu après cet accord-là ok donc le M23 ne peut pas revenir revendiquer un accord qui n'a pas su défendre sur le terrain militaire cet accord n'existe pas à mon avis j'estime malheureusement que nous nous défendons nous nous défendons assez mal ok voilà l'agresseur est reconnu on met le flou sur l'agresseur on cite d'autres agresseurs on ne sait pas d'où ça vient je vais repasser la parole incessamment merci je donne la parole à votre voisin qui est en face alors monsieur Basile Diatézoa votre avis votre avis à ce sujet monsieur Jean-Pierre Kambila m'a corrigé quand j'ai repris le vocable du gouvernement qui qualitait les terroristes du M23 les membres du M23 comme les terroristes et en même temps le Rwanda qui nous agresse donc on a deux vocables on a deux on a une compréhension qui apparemment qui ne diverge pas c'est quoi la vraie compréhension est-ce qu'on doit considérer le M23 comme des terroristes comme le gouvernement le présente ou ce sont des Rwandais qui nous agressent directement quelle est votre lecture ? bon j'ai une approche qui est très différente de celle de mon frère et ami Jean-Pierre qui est en face de moi pourquoi ? parce que j'ai un autre regard je me suis intéressé à cette problématique des violences à l'Est depuis les années 80 mais vous n'avez pas répondu à ma question directement d'abord justement je voudrais dire que j'ai une autre approche c'est-à-dire je ne considère pas le M23 comme un mouvement terroriste dans le concept du droit international d'ailleurs ce concept du terrorisme a plutôt des il ne dit pas que ce sont des terroristes non c'est un mouvement terroriste non il lui parle d'une agression c'est une agression mais justement j'ai bien dit qu'il a une approche qui est différente de la mienne pourquoi ? parce que c'est une bulle qui a connu des multiplications et qui explose donc on n'arrive pas à identifier les vraies causes de tous ces vues parce que notre échange ici c'est arriver à donner des pistes de solution pour une paix viable et durable mais pour avoir cette paix viable et durable il faut d'abord comprendre la problématique si on ne comprend pas la problématique on est dans l'erreur alors moi mon approche c'est que il ne faut pas commencer à analyser la problématique à la prise du pouvoir de monsieur Kagame parce que la majorité des congolais c'est ce qu'ils font c'est-à-dire qu'ils partent de l'arrivée du pouvoir de Kagame la FDL ainsi de suite et puis avec toute la dialectique de part et d'autre c'est-à-dire la dialectique congolaise et la dialectique rwandaise on arrive à se limiter à cette période-là or moi je suis parti justement de la période coloniale ou même précoloniale pour comprendre la situation dans les Grands Lacs et je sais que s'il y a eu des conséquences au niveau de notre pays dans toutes ces crises de la région des Grands Lacs il ne faut pas oublier est-ce que à l'interne dans notre pays on commence dès l'indépendance la deuxième république est-ce que nous avons bien géré les problèmes des communautés à l'est du pays et plus particulièrement au nord qui vaut au sud qui vaut parce que si on se limite à l'arrivée de Kagame au pouvoir on fausse toute la réflexion je crois qu'il faut partir de l'histoire on peut peut-être partir du 30 juin 1960 pour avoir comprendre un peu l'état mental sur le plan politique de nos dirigeants mais je n'approuve pas cette approche-là pourquoi ? parce que ce sont des conflits qui ont commencé au niveau local on n'a jamais trouvé des solutions depuis l'indépendance aucun gouvernement n'a apporté une politique d'intégration de toutes les communautés on parle de plus de 400 il n'est nullement question d'agression c'est ce que vous voulez dire à l'empire ou bien de public ici enfin agression ça c'est c'est disons un narratif politique et diplomatique il y a deux états qui s'affrontent chacun a son narratif mais moi j'ai une autre approche du problème s'ils sont arrivés à s'affronter militairement mais il faut comprendre pourquoi arriver à cette situation vous comprenez le premier problème le cas mon frère et ami a parlé c'est un exemple que je donne on a parlé ici de Bissé Nibana c'est comme si si on on essaye d'analyser le narratif actuel il y a toute une stratégie de Tutsi pour contrôler le Congo la région des Grands Lacs et ainsi de suite et on a souvent l'habitude de citer mais c'est souvent eux qui prennent les armes ils ont pris les armes quand et pourquoi voilà justement il faut se poser des questions pourquoi cette minorité a pris les armes il y a une cause on a parlé de Bissé Nibana tantôt mais qui est Bissé Nibana Bissé Nibana fut un jeune étudiant réfugié de 59 il est venu au Congo il s'est inscrit comme étudiant Rwandais justement pas Congolais pas Rwandais il est réfugié politicité c'est connu il a fait ses études première promotion pour les techniques et ingénieurs à Lovagnon 102 il est recruté dans un bureau d'études italien qui s'occupait du site Inga parce que le projet Inga date de la colonisation il a travaillé dans ce site là dans ce bureau d'études avant que Mboutou n'arrive au pouvoir et quand Mboutou arrive au pouvoir il demande à ses jeunes collaborateurs qui peut s'occuper du projet Inga parce qu'il voulait relancer ce projet ces jeunes qui étaient autour de lui il dit non patron il y a un jeune Rwandais réfugié qui travaille dans le bureau d'études qui s'occupe de ce site là lui il a ses compétences parce que c'est un ingénieur et puis ça fait au moins plus de deux ans qu'il travaille là c'est Mboutou qui a pris l'initiative qu'on aille le chercher pour s'occuper du projet Inga à la présidence il n'a pas infiltré la présidence c'est Mboutou qui lui qui lui a demandé ses services pour s'occuper de ce dossier et avec le temps il a eu la confiance du président Mboutou qui a fait de lui son directeur de cabinet mais il y a toute une mythologie autour de 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 M. Bissé et puis c'est qu'il raconte ça c'est un petit exemple c'est-à-dire qu'il y a trop de mythes dans cette problématique touti au Congo trop de mythes le problème c'est lequel ? le problème c'est qu'il faut partir de la colonisation j'ai dit il faut faire attention parce que ne galvaudons pas la problématique c'est devenu une pesanteur anthropologique il y a des Congolais qui sont convaincus des Burundais des Rwandais qui sont convaincus que il y a une stratégie Hamid pour conquérir toute l'Afrique centrale ils sont partis des théories avancées dans certains milieux catholiques connus dont Mgr Julien Borju et le père Lepage qui ont fait des publications là-dessus des Africains ont pris évidemment ces réflexions pour en faire leur doctrine politique ainsi de suite s'il y a des violences jusqu'en Iturie parce qu'on prend les Tutsis du Burundi du Rwanda et des Hema de l'Iturie on les accuse de vouloir créer un empire en Afrique centrale un empire amétique mais est-ce que c'est là il faut ? bien sûr ce sont des mythologies écoutez ce sont des mythologies il n'y a pas il n'y a pas un fondement intellectuel pour confirmer cela si ce n'est que les approches des milieux catholiques coloniales qui ont racialisé la différence entre Hutu et Tutsi l'ancien patron l'ancien patron de sécurité du maréchal Moutou Onori Wanda il a aussi dans plusieurs de ses vidéos qui sont devenues virales donné le schéma précis de cette volonté de cette communauté à pouvoir occuper justement l'Est de l'RDC mais qu'est-ce que un homme renseigné vous savez pendant plusieurs années il a été patron de la sécurité oui justement Mwanda était proche du président Moutou et comme c'est le pouvoir de Kigali qui a facilité la chute de Moutou les milieux français qui étaient contre le nouveau pouvoir à Kigali ils ont eu à manipuler différents réseaux congolais dont les Mwanda les journalistes ainsi de suite pour leur filet des fausses informations les manipuler jusqu'à arriver à de telles théories et les personnes comme Onana c'est la suite de tout ça quand vous lisez les publications d'Onana on voit bien que il y a tous le livre d'Onana préfacé par un ancien ministre un ancien ministre français oui mais si vous connaissez c'est pas rien justement si vous connaissez la vie politique française Charles Millon est dans la droite catholique donc on peut dire l'extrême droite cachée là catholique tout ça là et toutes ces idéologies racistes ça vient justement dans ces milieux là on connait tout ça là pour vous la question de la sécurité c'est une question essentiellement conflit ethnique mais je vous dis que il faut partir de la colonisation pour comprendre par exemple le génocide de 5 en 9 au Wanda tout comme au Burundi il y a eu le génocide aussi parce qu'au Burundi les victimes c'était les Hutus la minorité Tutsi a su contenir la poussée politique des Hutus il y a eu génocide contre les Hutus mais au Rwanda c'était le génocide contre les Tutsis à partir justement des idéologies accouchées par ces milieux catholiques connus les publications sont là et jusqu'aujourd'hui cet environnement des extrémistes Hutus de la région des Grands Lacs ils s'émencent ils en s'émencent toute la région donc l'idéologie est devenue presque comme si c'est une théorie qu'on peut vérifier alors que ce sont des mythologies d'accord je vais vous repasser la parole pour vous donner vos propositions de sortie de la crise j'ai la parole à votre co-débatteur M. Jean-Pierre Kambila il est totalement opposé à votre argumentaire de tout à l'heure oui je comprends je comprends très bien mais si le basisme me permet je veux commencer par une petite parenthèse philosophique la notion du mythe le mythe n'est pas que mythique le mythe est bien souvent le fondement de la réalité aujourd'hui vous avez dans le monde entier je crois que c'est le tiers du monde qui croit en Jésus-Christ mais la science vous avez toute une partie de la science vous avez des anthropologues des grands spécialistes de l'histoire qui doutent de l'existence même de Jésus-Christ est-ce que le phénomène christianisme né de ce mythe là soit disant mythe parce que moi je suis croyant je ne crois pas que ça soit un mythe n'existe pas est-ce que les églises chrétiennes n'existent pas les églises chrétiennes ne sont-elles pas une réalité je ferme la parenthèse philosophique qui a eu pour but avant de la fermer j'ai dit cette parenthèse elle a seulement pour but de se méfier des concepts quand on dit mythe celui qui écoute il dit ah mythe mythologie donc l'okuta pour simplifier dans notre propre langue non mythe c'est pas l'okuta parce que le mythe est bien souvent à l'origine des réalités qui sont là qui sont devenues incontestables voyez vous maintenant ça c'est un deuxième parenthèse maintenant qui est purement historique personne qui a un temps ça peut étudier peut nier que la confrontation entre les populations venant les tupides d'origine sémitique on peut les appeler comme ça moi je n'ose pas qualifier parce que je ne sais pas très bien ce que tout ça veut dire et les bantous ça existait c'est comme nous les bantous nous sommes venus ici nous avons occupé un territoire qui n'était pas le nôtre nous avons dominé les toits ce qu'on appelle les piquemets toute la forêt c'est eux c'est eux qui étaient là mais non parce que la réalité d'aujourd'hui c'est que ce territoire est occupé à pratiquement 90% par les bantous et c'est nous qui faisons la réalité la réalité pour revenir à la notion du mythe est que les églises chrétiennes existent elles constituent une force politique et sociologique incontestable pourquoi je reviens à ça c'est-à-dire que qu'à un moment donné ça soit le fait là ce fait historique soit issu d'un mythe qui dit ceux-là sont venus d'ici ils sont différents de nous qu'à un moment donné ça a été comme ça je ne discute pas là-dessus sauf que le temps historique a fait que c'est devenu un antagonisme comme Basile comme moi nous avons vécu en Belgique on a vécu ici on a des amis Bachis on a des amis d'autres Hutus tous ces amis nous ont raconté l'histoire de la région là-bas nous la connaissons avant les blancs il y avait déjà des rivalités entre les Bachis et les Tutsis et les Tutsis il y avait déjà des rivalités il y avait des rivalités pardon c'est-à-dire que quelles années déjà il y avait ces rivalités depuis des siècles c'est des choses ça ne date pas d'aujourd'hui il y avait des combats des rivalités entre les Hutus et les Bachis et les Tutsis on a tout vu là-bas comme on a tout vu partout même ici au Congo central si on veut rentrer dans l'histoire on verra des contradictions entre différentes couches sociales différents groupes différents groupes ethniques ça c'est acceptable mais l'histoire elle évolue il arrive à un moment donné où l'histoire se cristallise où les faits historiques se cristallisent sur des événements précis l'affaire des 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 rwandais au Congo se cristallise notamment à partir de l'indépendance lorsque nos pays arrivent à l'indépendance commence à se poser la question des populations rwandaises Tutsi rwandais Hutu rwandais qui se posent là-bas entre Hutu et Tutsi et à partir de ce moment-là nous commençons à le subir aussi chez nous parce que chez nous aussi nous avions des populations Tutsi et des populations Hutu congolaise bien sûr mais on ne peut pas y échapper les régions s'influencent vous ne vivez pas avec des rideaux des murs comme j'entends prononcer pas non ça s'influencent et à partir de là les affaires se cristallisent c'est à partir de ce moment-là que notre vision du vieux Barthélémy de Saint-Guimane enfin j'appelle vieux parce que moi j'ai connu comme ça tant qu'hinois change on ne voit plus de la même manière peu importe qu'il ait été travaillé chez monsieur Petrazini je ne sais pas si je ne me rappelle encore c'est bien du nom peu importe tout ça ça se cristallise parce que nous le percevons comme étant celui qui appartient à un groupe qui veut nous envahir parce qu'ils estiment que là-bas ils n'ont pas assez de place bien que certains ici existent chez nous oui c'est comme ça que l'affaire se cristallise dans nos cerveaux à nous c'est comme ça que nous voyons le problème et c'est comme ça aussi que eux voient les problèmes parce que eux à partir de ce moment-là Hutu Tucci et tout ce qu'on veut n'existe plus eux ce qu'ils veulent c'est avoir de l'espace ils veulent vivre ils veulent s'intégrer ici ils veulent venir c'est la volonté de Kagame prendre plus d'espace non Kagame viendra après je crois que Basile l'a dit très clairement Kagame viendra après rentrer dans l'histoire Kagame c'est comme Kambila moi je suis né à un moment donné je suis rentré je rentre dans la politique à un moment donné tout ne doit pas être fixé sur moi je pense que il faut qu'on explique l'histoire mais il ne faut pas qu'on arrive à rendre tout mythologique c'est à dire à laisser tout dans la mythologie non les choses se sont cristallisées et dans cette cristallisation aujourd'hui nous nous avons un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo qui est le nôtre et nous ne voulons pas être sous la domination de Kagame qui vient avec une idéologie de domination je crois que vous avez compris son explication comment résoudre ce problème je voudrais faire une petite remarque sur ce concept de mythes il a bien dit que ça part d'une vérité historique qui est là mais la vérité historique justement c'est la contradiction de la période précoloniale c'est à dire que quand ces ethnologues européens allemands tout ça sont arrivés la première fois en Afrique les curés tout ça ils ont racialisé dans leur théorie en fonction de théories qui dominaient en Europe à ce moment là ils ont racialisé la différence entre Hutu et Tutsi pour expliquer comment une minorité Tutsi avait la noblesse donc dominait politiquement et économiquement la majorité Hutu eux au lieu de partir des réalités socio-économiques parce que quand vous prenez l'approche marxiste vous pouvez comprendre pourquoi il y a eu domination de cette minorité par rapport à la majorité mais eux ils sont partis d'une approche qui leur appartient à ce moment là en Europe pour montrer que les Tutsis appartiennent à une race différente des Hutus et c'est de là que j'ai dit j'accepte que c'est partie de cette réalité mais c'est une réalité qui était déjà faussée au départ par ces ethnologues et ces milieux catholiques et c'est devenu à partir donc de ces préjugés c'est devenu une mythologie et comme vous avez expliqué ça devient une réalité qui n'est pas une vérité mais une réalité socio-politique que nous subissons jusqu'aujourd'hui mais si maintenant nous voulons résoudre ce problème là maintenant dans la thématique de notre réflexion vous savez Léopold II a rassemblé sur son territoire à la conférence de Berlin différentes groupes culturels qui s'est trouvé dans le bassin Congo il y a des cinq groupes à la table ronde non à la conférence de Berlin il y avait des groupes qui s'est corché qui s'entrait tué mais on les a mis ensemble sans leur volonté et aujourd'hui nous sommes fiers que nous appartenons à une nation congolaise mais qui nous a rassemblés sur ce territoire c'est pas notre volonté c'est la volonté justement de ces Européens qui voulaient exploiter ce territoire ils ont mis toutes ces composantes culturelles dans un même territoire n'est-ce pas et ils ont mis un ordre politique cet ordre politique a amené la stabilité la paix la création des richesses ainsi de suite moi c'est ce que je demande à nos compatriotes aujourd'hui il y a une réalité historique qui est là une évidence historique qui est là la nier c'est faire preuve de médiocrité nous sommes dans un territoire où il y a différentes composantes culturelles moi quand j'étais encore à l'école primaire à l'époque coloniale on m'apprenait que le Congo est habité par des Bantous des Soudanais des Pygmées et des Nilotiques bon c'était résumé comme ça et je crois que si nous partons de cette vérité historique on nous a tous mis dans ce même territoire on appartient à cet état indépendant du Congo si aujourd'hui nous voulons construire une nation la moindre des choses c'est de s'accepter mutuellement et si nous voulons trouver la solution à cette crise à l'Est nous devons changer le paradigme la nation c'est un construit artificiel ce n'est pas un acquis naturel nous avons il y a des Congolais qui acceptent qu'il y a des Hutus des Tutsis des Tois qui sont dans ce territoire Congolais mais il y a aussi ceux qui refusent cette évidence qui disent non il n'y a pas de Tutsis au Congo il n'y a même pas de Hutus au Congo tout ce qui est Mounia Rwanda doit rentrer au Rwanda et c'est là que la problématique les contradictions s'aggravent à l'Est toutes ces violences là ce sont les conséquences justement de ce paradigme qui est parti dès l'indépendance pour dire que le Mounia Rwanda il n'est pas il n'est pas Congolais il est Rwandais il doit rentrer au Rwanda tout ça pour les intérêts politiques locaux et les contradictions se sont aggravées c'est la cause du problème mais oui mais non il faut vivre la réalité sociologique à l'Est il y a de ces communautés il y a de ces groupes quand on parle aujourd'hui des Oazaleg comment arrive-t-on à l'affrontement entre l'État si c'est une question entre refus communautaire comment les États sont arrivés vous savez le Congolais n'était pas un sujet politique pendant la colonisation il était un sujet belge je ne dirais pas esclave mais sujet belge sans droit politique il devient sujet politique le 30 juin 1960 et vous savez un être humain quand il découvre le démon du pouvoir s'il n'est pas bien cadré institutionnellement s'il n'a pas été bien éduqué bien élevé ainsi de suite c'est tous les contradictions humaines qui vont ressurgir et vont disons investir tout son comportement politique donc c'est le cas que nous avons connu dès l'indépendance les gens qui s'est batté pour les pouvoirs locaux être bourgmes ou députés provincials ainsi de suite leur argument c'était celui-là il n'est pas d'ici il est du Rwanda parler de ces accords de 2009 je ne sais pas si vous les avez déjà lus vous avez déjà lu ces accords mais j'étais sur le terrain puisque je suis allé sur le terrain pour comprendre cet accord existe tout ce qu'on balance dans les réseaux sociaux tout cela voilà encore la manipulation de l'irration c'est qui circule c'est faux mais c'est bien sûr que c'est faux mais non c'est faux vous avez l'accord bien sûr mais si vous allez dans le site des institutions internationales par exemple l'ONU ou différentes ou l'Union africaine tout cela vous pouvez avoir cet accord un petit résumé de ce que disait cet accord écoutez d'abord cet accord du 23 mars 2009 part d'abord de l'arrestation du général Mkunda parce qu'il faut vivre moi j'ai vécu ça j'étais sur le terrain pour comprendre la réalité vous savez que l'ordre politique issu des élections de 2006 ça a été l'oeuvre de Louis Michel et Louis Michel qui a tout fait pour protéger l'ordre politique il avait mis en place mais il s'est fait que quand il devait quitter la commission européenne la seule force politico-militaire à cette époque là je n'entre pas dans ce recul historique pour expliquer comment on a créé le sein des PS non mais je vous donne seulement un petit résumé la seule force politique à cette époque capable de déstabiliser l'ordre qu'il avait mis en place au Congo c'était le SNDP et il a négocié la tête de Mkunda pour que Mkunda soit neutralisé auprès de l'état rwandais c'est l'état rwandais qui avait neutralisé Mkunda ce n'est pas l'armée congolaise c'est Kigali qui a envoyé des militaires pour arrêter Mkunda et le général Mkunda a neutralisé les soldats du SNDP étaient pris en charge par une autre équipe politique c'est cette équipe politique qui a signé cet accord du 23 mars 2009 jusque là vous comprenez et dans ces accords dans cet accord il y avait des griefs qui étaient fondés du SNDP donc ils ont négocié ces griefs dont par exemple le retour de tous les réfugiés Banyarwanda qui sont en Ouganda au Rwanda au Burundi en Tanzanie c'est ce que vous appelez les griefs fondés alors bon c'est ça c'est ça c'est un des griefs fondés un des griefs fondés ah mais oui mais moi j'ai visité les camps de réfugiés ce sont des réfugiés congolais qui existent plus de 30 ans qui vivent là s'ils ont repris les armes en 2021 c'est parce que ces accords n'étaient pas respectés ils n'ont jamais été respectés par le gouvernement congolais mais avant je vous donne un exemple avant 2021 il y a eu par exemple pour l'application de cet accord des réfugiés Banyarwanda donc du sud qui étaient au Burundi qui devaient rentrer pour l'application de cet accord arriver à la frontière à Ouvira il y a eu des manifestations des extrémistes à Ouvira pour empêcher le retour de ce réfugié l'armée nationale n'a pas su imposer le retour de ces réfugiés et tout ça ça a découragé ceux qui avaient signé cet accord et qui ont demandé le retour des réfugiés merci beaucoup M. Basile Diathézoa M. Jean-Pierre Kambila est-ce que vous partagez cette hypothèse que c'est un problème d'abord communautaire des accords signés pour que tous ces réfugiés Banyarwanda qui sont dans plusieurs régions des états de l'Est puissent revenir au Congo est-ce que vous partagez cet avis là ? Non, moi j'ai un avis différent de celui de mon frère Basile Oui Dès le début vous avez senti vous avez compris cette différence Ok Je ne nie absolument pas qu'en République démocratique du Congo il y avait des Tutsi avant pendant l'époque coloniale J'ai dit avant et pendant l'époque coloniale Je ne nie pas ce fait là je ne nie pas le fait qu'il y avait des problèmes entre les ethnies bantou et les Tutsi sur le sol congolais avant pendant et après la colonisation ça existe Ok Maintenant en quoi se cristalliser en quoi se sont cristallisés ces problèmes là maintenant nous avons eu Sainte City Sainte City apparaîtra ou peut-être pas dans l'histoire comme étant une tentative de mettre tout ce qui ne s'entendait pas sur la manière de gérer le Congo et là là-dedans il y avait plusieurs catégories de contre-élection contre-élection purement politique ethnique etc les Tutsi étaient partie prenante on s'est mis d'accord à Sainte City sur la manière de gérer le Congo la constitution que nous avons à l'heure actuelle elle est issue de Sainte City on aurait pu penser que le problème est réglé on n'a pas été réglé pour autant d'après ce que le condamnatoire s'est réveillé pour réattaquer le Congo mais avec qui et suivant quelles démarches et quels sont les éléments historiques proches qui peuvent nous aider à voir si les choses ont changé ou pas dès lors que le FPR a pris le pouvoir au Rwanda l'analyse du Rwandais par rapport à son voisin la RDC a évolué par la bouche du président pasteur Basimungu lorsqu'il a remis en cause les frontières de la conférence de Berlin en disant le Rwanda allait jusque là-bas à 300 km d'ici c'est notre territoire c'est le territoire de qui ? il n'a pas dit c'est le territoire de Hutu le territoire de Tutsi c'est le territoire de Rwanda à ce moment-là le conflit n'est plus un conflit d'ethnie ce n'est plus un conflit entre Tutsi Hutu non à ce moment-là le conflit c'est entre deux états c'est ce que c'est ce que j'appelle c'est le point sur lequel les gens se disent les choses se sont cristallisées par l'histoire autrement nous nous avons un état qui s'appelle la Rwanda que cet état ait commencé avec un étranger peu importe sur la base de cet état construit par un roi étranger Patrice de Montbas Joseph Kadaroubou Joseph Hileo et d'autres personnes ils ont construit ils ont voulu construire une nation et nous avons suivi nos parents ont suivi cette nation existe Mobutu est venu il a voulu consolider cette nation il a fait beaucoup de mal mais je ne reviens pas là-dessus ce qui compte pour moi c'est que Mobutu a travaillé pour constituer la nation congolaise et cette nation elle existe jusqu'à aujourd'hui tous ceux qui sont passés au pouvoir ici dans ce pays personne n'a remis véritablement en cause cette nation-là et c'est cette nation-là que moi aujourd'hui je viens défendre ici tout ce qui touche tout ce qui va affaiblir cette nation je m'y oppose alors c'est pour ça que je dis dans la situation d'aujourd'hui celui qui veut la destruction du Congo il est à Kigali il s'appelle Paul Kagame et il le dit ouvertement ouvertement et dans son comportement il vient il se déclare propriétaire d'une partie du Congo parce qu'il vient il prend ce qu'il veut il a les compteries en une minute pour finir monsieur Jean-Pierre Kambila en une minute pour finir vous allez vous allez clore comment vous pensez que cette situation peut prendre fin définitivement qui est la paix d'abord dans notre pays la RDC et qui est également la paix entre la RDC et tous les états voisins par la force la force oui c'est peut-être un peu court mais c'est l'organisation et la force tous les états du monde il n'y a pas un état qui est état égale nation ça n'existe pas tous les états du monde ont des minorités plus ou moins fortes tous les états du monde s'efforcent en tout cas c'est la tendance actuelle depuis des siècles de devenir une nation nous nous avons eu un état construit par un étranger nos leaders des années 60 ont voulu en faire une nation congolaise ils ont fait ceux qui sont venus après ils ont voulu consoler cette nation là et l'actuel je n'ai aucune différence quant à cette volonté de créer la nation la nation congolaise existe or il y a quelqu'un qui vient qui dit je conteste cette nation là je veux prendre une partie du territoire de cette nation là c'est là c'est là où je dis qu'il faut que les congolais arrêtent de se tromper tant que nous n'aurons pas cette définition clairement en nous que nous avons un état que nous devons le défendre que nous devons faire des sacrifices entre nous pour nous comprendre merci et trouver le moyen de gagner la guerre contre celui qui veut casser cette nation là merci beaucoup ça passera pas monsieur Jean-Pierre Camudilla merci beaucoup alors on va terminer avec vous vous allez donc faire vos propositions quand on définit mal les concepts ou bien les pensées on se trompe toujours dans les actes on pose Bizimou qui était un Hutu il ne faut pas oublier n'a jamais dit qu'on veut récupérer une partie du territoire congolais il a expliqué la problématique à l'est du Congo il dit mais écoutez les Aïrois parce qu'à sûrement c'était les Aïrois les Aïrois il y a des Aïrois qui n'acceptent pas qui a une population Aïroise d'expression qui n'y a Rwanda c'est la colonisation qui a tracé toutes ces frontières sans notre volonté pour tous les pays africains c'est comme ça vous trouvez les Baniens Rwanda au Zahir de Mobutu vous le trouvez en Ouganda vous le trouvez en Tanzanie tout ça même au Burundi mais nous demandons aux Aïrois d'accepter au lieu de chasser ces populations rwandophones nous au Rwanda parce qu'eux ils disent que voilà ces gens là ne sont pas des Aïrois ils doivent rentrer dans leur pays le Rwanda mais nous au Rwanda on ne peut pas les refuser c'est son offrère historique de sang tout ça là c'est la colonisation qui a tracé ces frontières si vous ne voulez plus de vos compatriotes rwandophones qu'ils rentrent vous voulez qu'ils rentrent au Rwanda d'accord nous on ne peut pas les refuser mais alors avec l'espace que la colonisation a remis au Congo Belge mais malheureusement cette pensée cette phrase a été transformée galvaudée ainsi de suite et quand il n'y a pas longtemps le président Kagame voulait l'expliquer expliquer disons là cette situation au Bénin cette situation coloniale comment il y a des populations rwandophones au Congo on dit ah voilà le président Kagame veut prendre le territoire cela a été contraint mais écoutez vous savez il y a d'abord le principe d'intangibilité des frontières reconnues en droit international l'Union africaine la Suisse et ainsi de suite ça s'en acquis historique à moins qu'il y ait un accord de peuple qu'il y ait un référendum ou quoi comme ça s'est fait au Soudan mais il y a ce principe à ne pas respecter ça c'est un deux les puissances occidentales qui ont l'expérience de guerre de conquête ainsi de suite impériale tout ça là quand ils ont constaté que l'état congolais était l'état le plus faible de l'Afrique centrale et que certains pays de l'Afrique centrale peuvent être tentés ça fait partie de l'histoire de l'humanité peuvent être tentés de prendre quelques morceaux tout ça là sans respecter la souveraineté de l'état congolais qu'est-ce que ces puissances ont imposé ils ont imposé l'accord d'Addis Abeba parce que les congolais il y a le professeur Ntoumba qui est responsable du respect de l'application de ces accords d'Addis Abeba signé par tous les pays frontaliers au Congo mais cet accord à moins d'être distrait mais cet accord c'était pour imposer à tous ces états voisins de respecter la souveraineté de l'état congolais des frontières donc déjà avec cet accord qui est un sujet de droit international les congolais ne peuvent même pas inventer le concept de la balcanisation de leur pays parce que c'est devenu à la mode aujourd'hui voilà le Rwanda l'Ouganda tous ces pays de l'Afrique centrale veulent balcaniser le Congo pour récupérer des morceaux c'est une fausse thèse bien sûr ça ce sont des mythologies ce sont des mythologies notre grand défi aujourd'hui puisque la thématique de notre émission aujourd'hui il faut construire la paix comment arriver à la paix nous devons changer de paradigme d'abord accepter que accepter l'évidence historique il y a une population congolaise d'expression Kinyarwana si on accepte ça oui comment la guerre se rejoue automatiquement mais écoutez je dis d'abord mais quand vous armez des milices qui sont devenus aujourd'hui des patriotes des Oazalendo alors que ces milices là connues dans l'histoire du Congo comme étant des groupes qui ne veulent pas des Tutsis au Congo il y a de ces milices là pour eux leur objectif c'est éradiquer l'épuration ethnique il n'y a pas de Tutsis au Congo mais vous vous allez les armer donc vous encouragez le génocide vous comprenez donc c'est que je dis il faut changer de paradigme nous devons d'abord accepter que il y a une population congolaise d'expression Kina Rwanda Outu et Tutsi point barre ensuite voir au niveau local comment harmoniser la cohabitation de ces différentes composantes nationales évidemment avec tous ces morts qu'il y a on parle de 10 millions de morts vous pensez que les Congolais peuvent accepter facilement que ces gens les statistiques macabres ça sont des manipulations politiques on a démontré scientifiquement que ce rapport-là c'est un rapport bidon ce rapport des millions de morts tout ça ça a été fait à dessein par qui voilà justement ça a été fait à dessein mais puisqu'il y a ceux qui voulaient avoir la mainmise sur la transition au Congo pour avoir le tuto de piloter la transition et il fallait démontrer à la face du monde que ce pays-là le Congo traverse la période la catastrophe humanitaire la plus importante depuis la seconde guerre mondiale c'est l'ONG rescu qui est une ONG américaine qui a la base de ces statistiques macabres il a commencé par 3 millions et puis après on a commencé à multiplier tout ça des scientifiques démographes ont contesté les données de cette ONG américaine il y avait des objectifs politiques il fallait mettre il fallait contrôler le Congo et en faire disons un tuto voilà c'est tout mais je crois que comme je dis si nous voulons la paix à l'Est donc si on accepte cet outil-là Kagame arrête de nous faire la guerre pardon si on accepte cet outil-là comme des Congolais Kagame arrête de nous faire la guerre Kagame c'est un état qui a ses griefs il a ses griefs sécuritaires on le connait c'est ce dossier de FDLR c'est connu bon maintenant c'est les deux états qui vont discuter sur ce problème de FDLR ou si le Congo a des griefs vis-à-vis de l'état rouennais ce sont deux états mais nous entre nous Congolais c'est d'abord qu'on change de paradigme je vous dis il y a des Congolais qui sont convaincus qu'un tout-ci Congolais ça n'existe pas le cas de mon frère c'est totalement faux c'est totalement faux c'est non-jeu bien sûr mon frère vient de dire que lui il reconnait qu'il y a des tout-ci Congolais pas que moi Basile pas que moi qu'est-ce qui a été fait à San City mais San City n'a pas résolu ce problème justement vous avez parlé de San City à San City le RCD je vous donne l'historique de San City le RCD avec Roubaix quand ils sont arrivés à San City qui était piloté par Louis-Michel dans les griefs le RCD voulait mettre les griefs sur la table de négociation à San City ils ont mis ? non Louis-Michel lui a dit ceci écoutez terminez s'il vous plaît Louis-Michel leur a dit écoutez ce problème vous allez le résoudre quand vous allez commencer la transition d'ailleurs vous Roubaix-Roi vous serez un des vice-présidents c'était l'affaire n'était pas réglée à San City Roubaix-Roi a accepté ils sont arrivés à Kinshasa quelques mois après il y a eu des massacres à Gatoumba on a des 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 soldats du FRDC ont traversé la frontière à Ouvira pour aller tuer des réfugiés Baniarwanda qui étaient à Gatoumba à quelques kilomètres d'Ouvira Roubaix-Roi vice-président est allé aux obsèques de ses compatriotes massacrés dans le camp de réfugiés après le frère il a fait un discours un speech pour dire que voilà voilà un exemple que malgré on a eu San City on voit bien que ce problème ne sera jamais résolu dans notre pays je me retire de la transition Roubaix-Roi a quitté qui a quitté Gatoumba il est rentré à Goma pour poursuivre la rébellion lui Michel l'a appelé pour lui dire tu dois rentrer d'urgence à Kinshasa sinon moi je vais balancer tous les bévus du RCD à la cour pénale internationale et vous Roubaix-Roi vous étiez président du RCD vous avez des comptes à rendre Roubaix-Roi a quitté Goma à l'insu d'Inkunda qui était chef d'état-major du RCD Goma Roubaix-Roi a quitté Goma à l'insu de tout le monde il est rentré à Kinshasa c'est ainsi que l'Inkunda et les autres étaient très fâchés ils ont créé le SNDP pour continuer la lutte parce qu'il faut comprendre il faut connaître cette histoire là aussi merci beaucoup pour cette émission c'est une vérité historique l'histoire je la connais autant que toi nous n'avons pas les mêmes opinions je conteste le fait de dire que les Congolais ne reconnaissent pas je n'ai pas dit tous les Congolais moi je suis Congolais vous êtes Congolais vous dites les Congolais non des Congolais oui mais quand vous dites les Congolais c'est comme si c'était tous les Congolais moi je suis Congolais moi je suis Congolais Mouluba il y a des Congolais ici qui disent ouvertement dans les rues on n'aime pas les Baloubas alors qu'est-ce que ça tu dis bien des Congolais pas les Congolais bien sûr non tu as dit bien toi tu as dit les Congolais qui n'aime pas les Bas-Congo qui n'aime pas les Mangos qui n'aime pas les Baloubas qui n'aime pas les Tutsis oui c'est ça ça existera oui oui ça n'empêche que les leaders de ces groupes là faire l'effort d'intégration de vouloir que nous tous nous intégrons la nation Congolaise c'est le devoir de qui mais nous tous d'abord de l'État Congolais mais bien évidemment mais justement d'abord c'est l'État Congolais si l'État Congolais est incapable s'il vous plaît laissez-le poursuivre non mais bien évidemment de l'État Congolais mais moi je ne tomberai jamais dans la naïveté de croire en l'idéologie que veut propager Kagame aujourd'hui j'ai été plusieurs fois au Rwanda je l'ai déjà dit devant ce micro je sais aussi ce qui se passe au Rwanda j'étais dans les camps des réfugiés Congolais au Rwanda avec le ACR le nombre qui est donné il est faux parce qu'on parle de 100 millions qui a donné ce nombre Kagame c'est pas le HR non il faut se fier aux statistiques de HR ou bien le Kagame le HR n'a jamais prononcé de 100 000 prenne ses responsabilités non attendez de 100 000 attendez allons-y calmement ne nous en avons pas ça ne sert à rien non quand Kagame cite le chiffre de 100 000 Congolais réfugiés chez lui pour nous c'est une information donc vous devez vous attendre à recevoir 100 000 personnes j'ai été au Rwanda avec les chefs coutumiers de différents villages pour qu'on aille dans les campos pour qu'on règle enfin cette affaire là on est parti dans les villages les chefs coutumiers ont identifié les gens de très bonne foi on a rencontré mais vous vous faites quoi ici pourquoi vous avez quitté les chefs coutumiers Congolais ils ont identifié les gens là-bas il était où le problème c'est le Rwanda qui ne voulait pas de cette identification et jusqu'aujourd'hui c'est la même chose ils ne veulent pas ça on vous dit qu'il y a 100 000 personnes vous devez recevoir les 100 000 personnes mais nous Congolais nous ne sommes pas aussi bêtes pour oublier qu'il y a dans cette affaire et aussi une volonté politique de Kagame de nous donner le max de mettre sur nos territoires le maximum des gens parce qu'il y a un plan c'est pour ça que je parlais de cristallisation tout à l'heure les histoires se sont cristallisées au Rwanda maintenant il existe une idéologie claire qui veut prendre une partie de notre pays au Congo en RDC il existe une idéologie qui est aussi claire qui veut que nous nous ne voulons pas laisser partir un seul centimètre carré de notre territoire voilà là où nous nous ne nous entendons pas d'accord merci beaucoup et pour ça la seule façon pour nous de défendre ça c'est d'être organisé c'est de voir une armée forte et c'est surtout de comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une guerre totale avec le Rwanda merci beaucoup pardon c'est très important ce que je veux dire à l'égard de ce que je considère comme étant mon devoir vis-à-vis de ma compatriote si nous continuons avec le désordre de la Kinshasa le désordre que nous voyons là les saletés partout le désordre que nous entendons dans les radios ah il y a eu des tournements ici et là nous donnons une très mauvaise image de nous à l'international nous montrons que nous sommes incapables de tenir notre pays de l'organiser de l'arranger et d'en faire une force et là c'est comme ça que le Rwanda va venir prendre une partie de notre pays parce que le monde entier verra que ils sont mieux organisés que nous ils sont mieux à même à diriger que nous alors qu'au fond c'est pas vrai c'est seulement une question de distraction il faut que les autorités actuelles notamment fassent tout pour mettre de l'ordre au Congo quand nous aurons de l'ordre nous verrons que nos soldats seront plus forts quand nous aurons de l'ordre aussi chez vous la presse quand vous aurez convaincu les Congolais qui sont des hommes comme les autres qui sont pas des sous-hommes qui ont l'intelligence la presse qui n'est pas soutenue qui n'est pas soutenue qui est attaquée on arrête les journalistes nous sommes dans une situation où nous avons aussi des réserves ce sont là nos problèmes que nous devons régler je ne les nie pas nous devons les régler ce pays doit enfin donner une image d'unité et de sérieux de volonté d'aller de l'avant le temps et Kagame arrêtera avec son projet là de venir nous voler une partie de notre territoire d'accord la télévision c'est le temps l'émission est complètement terminée apparemment on n'a pas fini tous les sujets on n'a pas fini on n'a pas fini on n'a pas fini puisque on est là pour comment arriver à la paix vous avez donné quelques propositions bien sûr j'ai commencé à donner quelques propositions j'ai commencé d'abord par changer de paradigme d'accord c'est que bon on vous a certainement suivi c'est pas la dernière fois peut-être que Dieu est dans on pourra faire on peut prononcer cette émission la semaine prochaine on peut faire le même casting mesdames et messieurs c'en est fini vous voulez peut-être réagir aussi vous n'êtes pas d'accord écrivez nous nous allons vous recevoir sans problème à très vite c'est parti c'est parti